Gouvernance, parlons-en, évidemment, c'est un sujet clé, il faut embarquer tout seul, on va peut-être vite, mais ensemble on va plus loin a priori. En tout cas, ils vont les montrer par des actions concrètes. C'est JL Events, d'ailleurs, on accueille sa directrice RISC et RSE, sous vos applaudissements s'il vous plaît, Audrey Chavancy. Bonjour. Bienvenue. Donc bonjour à tous, effectivement, moi j'ai quelques slides pour vous dire déjà qui je suis. Donc moi c'est Audrey, j'ai 35 ans, je ne viens pas du tout du monde de la durabilité, du monde public, du monde de la RSE. Moi j'ai fait de la finance, j'ai fait de la stratégie, je viens du monde du conseil, de l'industrie et j'ai été chez JL Events, donc secteur de l'événementiel, jusque là pas trop de problèmes, en charge de l'audit interne et pendant deux ans, de 17 février 2020 au 14 mars 2022, en charge de la cellule de crise Covid pour gérer toute cette magnifique tempête. Et depuis le mois de juillet 2022, j'ai été nommée directrice RISC et RSE et au sein du comité exécutif du groupe. Donc c'est un ajout parce que j'ai toujours l'audit, le contrôle interne, la gestion des risques et la RSE dans mon périmètre. Et vous allez voir que c'est très utile d'avoir les deux casquettes. Un petit mot sur JL Events. JL Events c'est un groupe familial qui a plus de 45 ans. 1,3 milliard de chiffre d'affaires, on a une cinquantaine d'implémentations. On travaille sur toute la chaîne de valeur événementielle, donc aussi bien des lieux comme ici événementiels, on accueille des événements. On est aussi dans l'organisation d'événements et une très grosse partie d'industrie de l'événement, de location, de mobilier, de stands, de moquettes, etc. Tout ça pour vous dire que moi je pilote environ 150 patrons de BU, 300 référents RSE, une vingtaine d'implémentations mondiales et mes équipes centrales. Au niveau de mon comité exécutif, donc vous voyez on est cohérent avec le CAC 40 parce qu'on est trois femmes, donc c'est pas trop mal. Je pense par contre qu'en moyenne d'âge on doit être un peu mieux, donc je fais pas mal baisser cette moyenne d'âge aussi. Notre contexte fait que c'est, on est en plein rebond de post-crise Covid, donc énormément de résilience, de transformation, tout ce que vous voulez. Et on a un calendrier extrêmement dense sur les grands projets internationaux, que ça soit la Rugby World Cup, les JO, la Coupe du Monde au Qatar. Donc ce contexte-là est vraiment hyper important pour savoir comment déployer ces fameuses solutions concrètes. Et nous on a un ADN très familial, où notre tagline c'est les hommes se rencontrent, donc on a un côté social et sociétal extrêmement fort, et une résilience qui est marquée par l'entrepreneuriat. On n'a pas attendu que le mot existe pour que ça soit vraiment au cœur de notre activité. Donc là je suis là aujourd'hui pour vous montrer finalement mes convictions, comment je gère au quotidien et comment j'estime qu'on est au début de la réussite. Venant de la finance, moi je suis quand même très orientée résultats. De l'engagement, de la sensibilisation, on voit que depuis 20 ans finalement, en termes de résultats sur le climat, c'est pas la meilleure façon de faire. Du coup, moi je suis partie du principe que s'engager, penser, penser, etc. Pas trop d'impact, c'est la base, c'est le minimum syndical, et ça occupe, allez, un huitième, un quart maximum de mon temps et du temps de mes équipes. Je souhaite absolument qu'on soit tous dans le comment, dans le comment faire, comment déployer, comment j'apporte des solutions à mes opérationnels, à mes fonctions support, à mes pays, pour qu'on aille vraiment sur du conseil, mais qu'on soit vecteur de solution, et qu'on soit pas juste là, à se dire, ah bah non, mais ce que t'as fait, c'est pas bon pour le climat, ah là, t'as oublié le taux d'insertion. Ce ton culpabilisant, moi, dans ma vie personnelle, comme dans ma vie professionnelle, ne fonctionne pas. Donc, j'ai essayé d'être à fond dans le comment pour avoir du concret. Et pour ça, ma conviction profonde, c'est que la RSE, c'est un complément d'âme à d'autres compétences. Aujourd'hui, toutes mes expériences me servent pour que notre politique RSE soit la plus ambitieuse, la plus avec de résultats, et impactante pour tout le monde. Donc, quand j'étais consultante, finalement, ça me permet d'avoir un sens du client interne et externe. Donc, je parle en fin d'après-midi au comité olympique de Paris 2024, de produire des livrables, parce que juste de parler ou de sensibiliser, s'il n'y a pas de livrable, on ne laisse pas de traces, et en plus, on refait la roue trois ans après. L'audit interne me permet de se dire, je diagnostique sur une vision 360, et je propose des solutions. Comme je dis très souvent, vous, dans vos organismes, vous avez un audit. Votre audit vous dit, bon, mettez en place SAP. Youpi, so what ? Ça voulait dire, merci, au revoir. Le rapport ne sert à rien. La gestion des risques et la gestion de crise, moi, m'a permis de savoir prioriser de manière transverse. On le disait juste avant, si on met l'environnement en priorité 2, effectivement, il ne va jamais rien se passer. Mais si on ne met qu'en priorité 1, on en oublie aussi les fondements même d'une entreprise. Et l'idée, c'est d'aligner les indicateurs financiers avec les indicateurs extra-midi financiers. Mais pour ça, il faut parler un minimum le même langage, être sur la même méthodologie, le même périmètre, pour, encore une fois, avoir des résultats. Et donc, mon côté financier, et c'est ce que je peux beaucoup reprocher aux écoles qui se sont créées ces derniers temps, c'est l'orientation de gestion. De prendre un problème, de trouver des solutions, de le suivre et de savoir piloter tout ça avec des résultats. Et tout ça me permet, finalement, de recruter des équipes que j'estime très compétentes parce que, justement, moi, mon cauchemar, c'est dans les entretiens, quand je dis et concrètement, et donc, et qu'il n'y a pas de réponse. Parce qu'au-delà du militantisme, de l'engagement, on ne va pas plus loin. Et ma conviction à moi, pour accompagner maître patron de BU, pour parler à mon comex, c'est d'aller sur et donc comment on fait. Et au pire, ce qu'on aura fait, si ça se trouve, ce n'est pas la meilleure solution, mais on aura essayé. Et surtout, on aura eu globalement un peu de quick wins. L'idée, c'est que pour moi, l'engagement, il est d'abord individuel. On est tous ici, on est tous concernés, certes, avec un aspect générationnel qui est quand même plus fort. Et il faut qu'on, individuellement, au plus haut niveau, au niveau de direction générale, on impulse pour qu'on agisse collectivement. Mais l'action collective, elle va forcément par des outils, des solutions clés en main. Un patron d'entité, il a tellement de choses à gérer qu'il ne va pas passer trois heures à essayer de comprendre pourquoi il doit faire quelque chose et en plus trouver la solution. Il a beaucoup, beaucoup trop d'autres sujets à gérer entre son commerce, ses problèmes RH, sa finance, ses problèmes managériaux. Donc, si on lui rajoute en plus des problèmes sur lesquels on lui dit il faut que tu réfléchisses, il faut que tu sois sensibilisé et qu'en plus, surtout, fais-le tranquille et puis je viens juste mesurer après, ça ne fonctionnera pas. Donc, moi, ma conviction profonde et ma façon de faire au sein du groupe, c'est toujours impulser par le haut parce que ça, la directive, elle est tout à fait normale et de circulariser à tous les niveaux. Circulariser, on est aussi en économie circulaire, c'est mon petit jeu de mots, c'est d'aller vraiment de nos opérationnels, que ça remonte par le management, que ça remonte par moi, par nos référents et par une structure matricielle coordonnée. C'est vraiment le point que je souhaitais conclure ici, c'est qu'on ne va pas que sur l'engagement si on n'agit pas et si on ne met pas les actions en majorité par rapport aux actions d'engagement, à mon sens, on ne pourra pas y arriver et en un an, j'envoie les résultats aujourd'hui. Donc, en tout cas, chez nous, ça fonctionne. Donc, si vous voulez partager des expériences, je suis à disposition ce matin et je vous remercie. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Merci à tous. Merci.